Allez, aujourd'hui je vous présente Skytear, un jeu aussi stratégique que dynamique. C'est à base de MOBA, vous savez, les jeux vidéo genre League of Legends, et c'est proposé par Legion Distribution. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à la partager et puis à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Bon, et bien comme je vous l'ai dit dans la introduction de la vidéo, on va découvrir ensemble Skytear. Je remercie Legion Distribution de sa confiance. Donc Skytear, c'est un jeu qui est inspiré des jeux vidéo, les MOBA, comme League of Legends. Donc l'idée, c'est de partir à la conquête du Nexus de l'équipe d'en face. On va se retourner la boîte ensemble pour en découvrir le contenu. Alors, Skytear, on est parti sur un jeu qui déjà est sans dés. C'est intéressant et c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ce genre de formule. Les gens qui n'ont pas de chance au dés, ce qui paraît. Bon, moi, j'en fais partie. Deux à quatre joueurs, 45 minutes, jusqu'à huit joueurs avec des règles un peu plus avancées qui sont en contenu à l'intérieur de cette boîte de start. On va avoir une figurine de la Outsider. Donc vous verrez, la Outsider, c'est une figurine un petit peu particulière que vous pouvez déchaîner à un moment de la partie. 8 figurines de héros, 2 en fait par faction, puisque vous allez voir, il y a des factions qui répondent à des styles de magie qui sont bien différents. 16 sbires, les sbires sont des toutes petites créatures, mais qui ont énormément d'importance dans la partie. Il y aura 84 cartes qui sont en 63 par 88, si vous voulez blister. Et 92 jetons et marqueurs. Et bien entendu, un plateau qui a la particularité d'être recto verso, afin de pouvoir varier la difficulté. Allez, c'est parti, je vous présente le plateau tel qu'il est pour une partie classique. Donc l'objectif du jeu, c'est de venir détruire le nexus de l'adversaire. Donc vous avez le vôtre, vous avez celui de l'adversaire. Et pour pouvoir détruire le nexus de l'adversaire, il va falloir d'abord détruire les tours qui sont ici. Chaque tour a 3 points de vie. On voit les points qui sont caractérisés par des petits jetons. Lorsque je perds un point de vie, on enlève une tour, il en reste 2. Et puis quand ces 2 là, on en enlève une, du coup on remplace par un petit jeton. Et puis ensuite, quand il n'y en a plus, vous avez vu, il y a un grand trou. Une des tours est détruite. Lorsque j'aurai détruit les 2 tours de mon adversaire, je pourrai venir ensuite m'attaquer au nexus. Il y a une autre condition de victoire. Ce sont les cartes de victoire qui sont ici sur le coin, qui sont tirées au hasard dans un deck de victoire que vous allez pouvoir enrichir en achetant des add-ons notamment. Les conditions de victoire, je vous en lis une ici. Il y a Massacre. Tuer 3 héros ennemis. Donc à partir du moment où, dans la partie, un des 2 camps a réussi à détruire 3 héros de l'adversaire, la partie est perdue. Même si les tours n'ont pas été détruites, même si le nexus n'a pas été détruit, ce sont des conditions de victoire qui sont impérieuses. Vous allez également repérer sur le plateau des frises avec des numéros. Donc la première ici, elle sert en fait à définir les points de vie de vos personnages. En effet, sur les cartes de vos personnages, vous avez des points de vie. Par exemple, Yami, la petite sorcière un peu japonaise, ici, elle a 18 points de vie. Donc je mets son jeton sur le 18. Abura, lui, il en a 18 également. Akuti, elle, elle en a 16. Donc je vais mettre son jeton sur le 16. Et puis Sakoshi, lui, c'est le plus fragile. Il en a 15. Et bien entendu, à chaque fois que je vais me popper des points de dégâts, et bien je vais faire déplacer comme ça mes jetons de la valeur. Et puis je peux également me soigner. Donc je vais pouvoir également un peu remonter. Faites attention, il y a des combos de cartes qui peuvent vous faire perdre jusqu'à 10 points d'un coup, voire plus. En tout cas, les exemples que moi j'ai en tête, c'est jusqu'à 10. Et puis quand vous arrivez à la fin, vous n'êtes pas totalement mort puisque en fait, vous avez la possibilité de repoper. Autre élément avec des numéros, c'est cette frise qui est ici, qui va jusqu'à 5. Donc en fait, celle-ci, elle permet de définir les tours de jeu. Tour de jeu, donc il y en a 5, mais elle ne fait pas que ça. Elle vous permet également de définir la valeur en mana. On se rendra compte qu'en fonction des cartes que l'on va jouer, vous avez ici des valeurs de mana qu'il faut pouvoir payer pour pouvoir vous servir des cartes qui sont dans votre main, dans votre deck, puis ensuite dans votre main. Et bien pour pouvoir payer en fait les points qui sont ici, il faut pouvoir les payer en valeur de mana. Et cette valeur de mana, elle évolue au fur et à mesure des rounds. Bien sûr, au round 1, vous allez avoir 1 point de mana. Au round 2, 2 points. Au round 3, 3 points. Et si vous avez bien suivi, au round 4 et 5. Allez, je vous laisse répondre. Voilà, donc ça fait à la fois office de tour de jeu et en même temps, 2 valeurs de mana. Vous avez un petit pion pour pouvoir le déplacer et vous souvenir à quel niveau vous en êtes. Donc ensuite, on va déterminer aussi le premier joueur. Le premier joueur, il aura donc aussi la possibilité de... Il devra en l'occurrence tirer cette carte là-bas, qui est le flux de Skytear. Et bien notamment, la flux de Skytear, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet de payer 1 de mana en moins. 1 point de mana en moins. Ici, on va mettre l'outsider avec sa carte. On viendra sur les caractéristiques des cartes tout à l'heure. Et puis, ensuite, on va déterminer le premier joueur. Alors ça, on le fait à pile ou face. Et qui joue quelle faction. Alors, le premier joueur va choisir une faction. Ensuite, le second joueur va choisir 2 factions. Et puis ensuite, le premier joueur choisira la faction qui reste. Puisque dans cette boîte de start, vous avez la possibilité de faire 4 équipes. Au niveau des actions des personnages, vous avez la possibilité d'effectuer 3 actions différentes parmi celles qui vous sont proposées et qui sont très intelligemment regroupées dans des cartes que chaque joueur aura. Alors ici, c'est la carte jaune. C'est important parce que les dévotions ne sont pas les mêmes. On les verra tout à l'heure. Ce que c'est qu'une dévotion, c'est une sorte de magie. Et vous avez l'explication de votre dévotion en fonction de la famille que vous allez utiliser. Et vous avez également à l'arrière tout un ensemble de mots-clés et de conditions qui sont explicités. Ça aussi, c'est assez bien fait, je trouve, au niveau de ces petites cartes. Alors, au niveau des actions, il faut en choisir 3 sur ce que je vais vous citer. La première est très simple, c'est se déplacer. Donc, vous pouvez déplacer votre héros jusqu'à 3 cases. Très simplement, vous prenez votre héros, vous déplacez 3, 1, 2 et 3. Voilà, vous avez fait votre première des 3 actions. Vous avez ensuite l'escarmouche qui est d'effectuer n'importe lequel de ces effets dans n'importe quel ordre. Alors, quels sont les effets en question ? Vous avez vous déplacer d'une case, infliger 0 points plus une carte de dégâts à un héros ennemi, pas un sbire. Attention, une escarmouche ne peut toucher qu'un héros et pas un sbire. On verra ici qu'on a des sbires et puis ici des héros. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous pouvez également vous redéplacer de 1. Donc, au niveau de l'escarmouche, qu'il faut comprendre, c'est que j'ai la possibilité soit de me déplacer une fois, puis de me déplacer une fois, puis de faire la fameuse attaque qui ne doit toucher qu'un héros avec une valeur de 0 plus une carte. Je vous expliquerai comment ça se passe au niveau du combat. On tire des cartes et on joue des valeurs. Soit je décide de me déplacer, d'effectuer mon attaque, puis de me déplacer. Mais je ne suis pas obligé de tout faire. Si je suis déjà au corps à corps, je peux décider de faire une attaque et puis de ne pas me déplacer. Ou alors de me déplacer, de faire une attaque et puis de ne rien faire. Ou de me déplacer, déplacer et de ne rien faire. Voilà. Je ne suis pas obligé de consommer toutes les conditions de l'escarmouche. Donc, sinon, vous avez la possibilité d'attaquer. Donc là, l'attaque, elle est très simple. Vous pouvez attaquer à la fois des sbires et à la fois des héros. Cette fois-ci, c'est totalement libre. Ou alors, vous pouvez retirer un pion de jeton pilier ou un pion de jeton illusion d'un ennemi. On verra qu'en fonction des familles que vous jouez, vous pouvez déposer soit des piliers, soit en fait des illusions. Ça aussi, c'est intéressant à voir. Vous avez la possibilité également d'effectuer une action dite de commandement. Alors, une action de commandement, il s'agit de poser une carte face cachée sous la carte de votre héros, de votre main. Et puis ensuite, ça va vous permettre de gagner des points lorsqu'il va falloir définir qui gagne en fait les jetons de contrôle. Donc, les jetons de contrôle, c'est quoi ? Ce sont les jetons qui sont juste ici. Et à la fin d'un tour, ce que vous allez faire, à la face des sbires, vous allez définir en fait qui a la possession de ce jeton de contrôle. pour pouvoir venir réclamer ce jeton de contrôle, il faudra être en supériorité numérique. Alors, la plupart du temps, ça se passe à l'issue des combats. Donc, forcément, il y a des sbires qui ont fait le saut et il y a peut-être même des héros qui seront morts à ce moment-là. À vous de bien gérer cette zone-là, ce moment-là, puisque vous avez une phase de héros où vous allez vous déplacer, attaquer, faire des magies. Et puis ensuite, une phase de sbire qui va vous permettre de définir qui a notamment le contrôle de ce jeton. Si vous êtes en supériorité, tout va bien. Si vous ne l'êtes pas nécessairement, grâce aux cartes de commandement, vous pourrez vous rajouter des points pour pouvoir dire « je prends le contrôle de cette section parce que j'ai plus de points que toi ». Et puis sinon, vous avez la condition de dévotion. Alors, la condition de dévotion, elle est propre à chaque famille. Par exemple, les Karumo qui sont la famille rouge, et bien eux, ils vont avoir la possibilité de marquer. Donc quand ils marquent, ils font nécessairement plus de dégâts. Vous avez les Nupten qui, eux, ont la possibilité de faire popper des illusions. C'est des sortes de fantômes sur le plateau qui vont avoir des actions qui vont également taper. Les Liothan qui sont ceux que je préfère, tout simplement, ils ont la capacité métamorphe. Ça les transforme un peu. C'est plutôt une race des neiges et tout. Et l'ours, il tape beaucoup plus fort s'il se met en métamorphe. Et puis, la dernière section, c'est les Talos. Les Talos, ils vont poser des jetons piliers sur le plateau. Et vous allez vous rendre compte en jouant que si vous consommez ces piliers, vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux. Ensuite, je vais constituer un deck. Si je joue Karumo et Nupten, je vais mélanger les cartes des Karumo et des Nupten dans un deck. Vous n'avez pas trop à vous prendre la tête au niveau de cette boîte de start puisque vous avez juste le nécessaire pour faire. Vous pouvez mélanger toutes les cartes rouges et toutes les cartes jaunes dans un deck. Si vous êtes le premier joueur, vous allez tirer, vous allez faire une main avec six cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Et puis, ce paquet, vous allez le poser à côté. Et puis, vous allez pouvoir ensuite regarder les cartes que vous avez en main. Donc, très simplement, les cartes que vous avez ici, vous voyez que pour pouvoir les jouer au moment où c'est votre action, vous allez devoir payer de la mana. On est au tour 1. Donc, tout ce qui est cartes qui vaut 3, je ne pourrais pas jouer. Toutes les cartes qui valent 2, je ne pourrais pas les jouer. Je ne pourrais jouer que les cartes qui valent 1. On va remarquer que sur ces cartes, il peut y avoir des symboles. Soit des symboles d'action. Donc, en l'occurrence, ça, ce sont des cartes qui permettent d'attaquer l'adversaire. Soit des symboles de réaction. Et donc, ça, ce sont des cartes que l'on va jouer en réaction à une attaque de son adversaire. Donc, par exemple, cette faille temporelle, c'est une carte réactive. Appliquer Rapidité au lanceur, vous pouvez lui retirer une condition. Rapidité, on se déplace plus vite. Et puis, je peux lui retirer une condition. Si quelqu'un, par exemple, tente de me mettre un ralentissement avec une carte d'action en m'attaquant, je peux jouer cette carte-là en lui disant non, mec, non seulement je vais me retirer la condition, mais je vais me rajouter également Rapidité. Donc ça, c'était la façon dont vous pouviez jouer votre main. Mais ce qu'il faut également regarder, c'est au niveau des attaques. Lorsque vous voulez attaquer un personnage, vous allez vous référer à votre capacité d'attaque. Ici, on voit qu'en attaque, j'ai deux plus cartes. Alors, ça veut dire quoi ? Deux plus cartes. Ça veut dire que de base, en fait, la puissance de mon attaque vaut deux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon deck et je vais venir piocher une carte de mon deck. Et sur ce coup, je ne vais ni m'intéresser à la valeur qui est ici au niveau des manas, ni à la description quelconque. Je vais prendre la valeur qui est ici. Alors là, je n'ai pas de bol puisque j'ai tiré un zéro. Donc, c'est plus zéro. Donc, je vais faire deux de dégâts, en l'occurrence au corps à corps puisque c'était une épée. Mais si j'avais tiré une autre carte, alors là, je tire la carte du héros, ça ne va pas. On y reviendra. Voilà. Si j'avais tiré la faille temporelle, et bien sur ce coup, j'avais une valeur plus 2 et donc, je faisais 4 dégâts à mon adversaire. Vous voyez, au niveau des combats, les choses sont quand même relativement simples à résoudre et à partir de là, ça part. Une fois que c'est consommé, ça part directement dans la défousse. On n'oublie pas que sur certaines cartes, il y a un bouclier. En l'occurrence, c'est une armure. Donc, pour Yami, à chaque fois qu'elle se fera attaquer, il y aura quand même moins un aux attaques. Que par exemple, pour Sakushi, lui, il n'en a pas du tout puisqu'il est à zéro. Là, ici, il y avait du zéro ou du deux au niveau valeur d'attaque. Mais il faut faire attention, il faut absolument tirer la carte parce qu'il peut arriver qu'il y ait du moins un. Vous voyez, là, il y a moins un à ma capacité d'attaque. On va juste tirer cette carte-là. Du coup, au lieu avec Yami d'avoir deux points en attaque, je me retrouve plus qu'avec un. J'ai parlé des cartes spéciales. Ce sont des cartes qui sont propres à chaque héros. Bien entendu, si je la tire, c'est la fête parce que je vais faire plus trois. Mais ce qui est intéressant, c'est de la tirer pour pouvoir la mettre dans sa main au moment où on reconstitue sa main puisqu'elle va vous permettre de jouer une capacité spéciale. Et donc, sur le haut de la carte, vous avez le portrait du personnage qui est impacté. Vous ne pouvez la jouer que sur celui-ci. Vous vous rendez compte aussi que ce sont des cartes qui valent assez cher. comme votre deck se rebrasse une fois qu'il est épuisé, peut-être que la première fois que vous le tirez et que vous êtes encore un peu loin d'avoir les trois de mana, vous n'êtes pas obligé de la jouer tout de suite. Vous pouvez profiter de sa valeur qu'elle vous apporte en combat. Au niveau des zones que l'on peut revendiquer, il y en a trois en tout. Il y a la zone 1, la zone 2 et la zone 3 qui est la zone du dôme. Pour pouvoir revendiquer une zone, il faut être le plus nombreux dans celle-ci. Par exemple, ici, alors il faut être à distance 3 et avoir une ligne de vue sur la zone pour pouvoir le revendiquer. Je vous donne un exemple. Ici, on va avoir deux sbires, un sbire chacun sur la zone et puis un sbire de chaque côté. Je vais mettre un de mes héros là et puis je vais mettre ce héros ici et puis je vais en mettre un ici, par exemple. Donc la situation, elle est comme ceci. Pour revendiquer ce point, on va compter le nombre de points que l'on a. J'ai un point par sbire, donc j'ai un, deux, plus mon héros, trois. En face, on a un, deux, également, trois. Donc là, pour l'instant, on est à égalité. Le héros qui est ici, il est trop loin parce qu'il n'est pas à trois de distance. Par contre, on va imaginer que dans une de mes actions avant, avec Aboura, j'avais fait ce que l'on appelle un commandement, c'est-à-dire que j'avais mis une carte de côté pour pouvoir justement faire cette revendication. Et bien, à ce moment-là, je vais sortir ma carte de commandement et je vais ajouter les deux points de magie qui y sont associés. Ça va me rajouter deux points de plus au niveau de ma revendication et donc, je vais gagner la zone. Du coup, je vais infliger autant de points de dégâts qu'il y a de différences entre ma valeur et la valeur adverse. Donc là, en l'occurrence, les points de dégâts sont de deux. Je vais donc tuer deux sbires de mon adversaire. Donc, ces sbires-là, on verra qu'ils repopperont plus tard. s'il y avait un surplus de valeur, le surplus pouvait ensuite toucher la tour de mon adversaire pour peu que la case en question soit au moins à trois de distance puisque vous vous rappelez que trois de distance, c'est le minimum pour pouvoir taper quelque chose. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, je termine cette phase de sbire avec cette première zone et donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir déplacer ce jeton-là. Alors là, c'est pareil, je le déplace de combien ? Eh bien, je le déplace de la différence de points qu'il y avait entre moi et mon adversaire et on se souvient que la différence de points, c'était deux. Donc, je vais pouvoir déplacer mon jeton de deux cases. Donc, je fais un et puis deux. Et on voit qu'à partir de là, au prochain tour, je serai à distance pour que le surplus de points puisse commencer à taper la tour de mon adversaire, tour que je peux également attaquer avec mes héros. Je vais ensuite aller m'intéresser à la deuxième zone pour voir qui en a la propriété. Et puis ensuite, il y a la partie du dôme au centre que je peux également revendiquer. Lorsque j'ai assez de personnages, lorsque j'en ai plus que mon adversaire pour pouvoir revendiquer cette zone, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir jouer l'outsider. Donc, jouer l'outsider, c'est prendre la figurine et puis également prendre la carte, c'est assez intéressant. Et sur la carte, il est marqué placer l'outsider n'importe où à travers le périmètre du dôme. Et celle-ci ne peut pas être déplacée. Donc, il faut la poser à cheval sur une ligne puisque vous vous rappelez, cette ligne blanche est impénétrable. Elle coupe les lignes de vue et donc, si je mettais mon outsider à l'intérieur, il ne pourrait rien faire au personnage extérieur. Donc, ce n'est pas intéressant. Il faut le mettre à cheval sur cette ligne. Et à partir du moment où je le mets à cheval sur une ligne, par exemple, si je le mets ici, je vais pouvoir commencer à attaquer cette figurine-là. Et puis, en plus, comme il a une attaque à distance, il pourrait même attaquer l'ours qui est ici. Et donc, du coup, il a quand même une force de 3 plus un tirage de cartes. Donc, ça peut être intéressant. Il a également d'autres possibilités. Cet outsider, il a le contact divin. Le héros allié ciblé effectue une action de dévotion. Donc, ça, c'est immédiat. Vous pouvez tout de suite faire une action de dévotion. Puis sinon, il a l'onde de choc. On peut infliger 0 en force plus une carte tirée de dégâts. Et en plus, c'est perforant. Donc, du coup, ça ignore les armures et ça le pousse de 2 cases. Donc, ça, c'est les possibilités que vous avez si vous jouez l'outsider. Alors, bien entendu, il est posé là et puis ensuite, vous allez de nouveau revendiquer la zone et puis celui qui revendique la zone pourra le reprendre, venir le repositionner, par exemple, par ici et puis, du coup, s'en servir pour taper des adversaires qui seraient apportés. Je ferai une partie avec mes collègues de la guilde. Je pense qu'on la filmera pour que vous puissiez mieux vous rendre compte en fait de toutes les capacités qu'a le jeu, notamment dans les combos parce que vous avez la possibilité de pas mal comboter en fait avec vos cartes. Je ne vous ai pas montré mais il y a des cartes qui ont des effets blast, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne touchent pas qu'à seul adversaire mais elles en touchent plusieurs. L'intérêt, c'est d'essayer de faire comboter à la fois les cartes que l'on a en main et les cartes que l'on tire. Il faut également essayer de les associer avec les actions que l'on veut faire si on veut faire, par exemple, un déplacement puis une escarmouche qui va me permettre d'abord faire une petite attaque certes de niveau 0 plus une carte tirée mais c'est quand même déjà une attaque et puis je peux ensuite enclencher une vraie attaque donc du coup je vais taper deux fois de suite et là il faut bien réfléchir aux cartes que vous pourriez jouer à ce moment-là pour pouvoir effectuer les meilleurs combos. Il y a déjà des exemples de parties sur internet qui vous montrent des combos qui sont plutôt somptueux. Au niveau du matériel, je trouve qu'on est encore sur quelque chose d'extrêmement quali de toute façon avec Légion Distribution moi j'en ai pris l'habitude. Je vais vous laisser avec la macro des figurines et puis je vous donne rendez-vous à la fin du mois de février pour une partie commentée que je ferai avec mes amis sur ce super Skytear. Je vous rappelle qu'il est disponible à partir d'aujourd'hui sur internet je vous mets le lien en vidéo je vous remercie de votre attention et puis je ne vous souhaite pas de bons jets parce qu'il n'y a pas de dés dans Skytear mais je vous souhaite quand même de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada